Musique Ça c'est maintenant, l'étant longtemps, nous arrivons nous autres dans Beaubassin. Beaubassin, que de ça exactement, peut-être que je ne pourrais pas connaître l'idée, nous dans l'enceinte de l'ancien hôpital psychiatrique Brown-Sécoir. Alors, qu'il fait à nous là? C'est pour cause de la personne lui-même, Charles-Edouard Brown-Sécoir, qui est un homme grand mauricien, qui est un homme contribué grandement dans la médecine à Maurice, mais pas que, il fait un homme contribué énormément dans la médecine internationale. Alors, pour une cause, Charles-Edouard Brown-Sécoir, et peut-être pour la petite histoire, il y a beaucoup d'arri qui gagne ce nom, que ce soit dans Paul-Louis, que ce soit dans Rosil, que ce soit dans Cadborne, que ce soit dans Pierre-Pib, donc pour montrer l'importance de la personne. Alors, toujours présent pour l'émission, Alain Jeanneau. Alain Jeanneau, merci beaucoup pour faire une réunion de nous pour un nouveau épisode de « De temps longtemps ». Brown-Sécoir, personnalité mauricien, mais personnalité internationale aussi. Absolument. Brown-Sécoir lit à la médecine, Newton et à la physique. Wow. Alain Jeanneau, aussi immense qu'il a, c'était un savant de la profession, de la recherche, surtout, qui était un professeur en physiologie et en neuropathologie. Il est aussi un pionnier de l'endocrinologie. Il a fait une recherche énorme dans ce domaine-là et il a fait une position d'importance en tant que professeur, en tant que chef, dans l'université de Harvard, dans... Mais il y a une université au monde, le casse-là. Absolument. Dans New York, dans Virginie, à Genève, et même jusqu'à l'ifine occupe, la place de professeur au Collège de France. Alain, quitte qualité, quitte chose, ça a fait une chose à l'époque-là. Ah ben, nous, nous commençons au départ, comme d'habitude, Brant Secor, il est né dans Maurice, mais qui s'en a à son papa, qui s'en a à son maman, comment il est né dans Maurice, explique-nous. Eh ben, son papa, tu appelles Edouard Secor, son papa, c'est un capitaine bateau. C'est un américain. C'est un capitaine bateau, il est né à Philadelphie. Et il est marié ici avec une mademoiselle Secor. Charlotte Secor. Charlotte Perrine Secor. Et là, madame là, son papa, tu appelles Pierre-Paul Secor. Et Djaoubien, qui est aussi une descendante de Marie Lechnig. Marie Lechnig, c'est qui ? Ben, c'est la fille de William Lechnig, qui est un saleur, qui est un reste Maurice dans l'époque hollandais. Et qui est un français, qui est retrouvé ici comme un Robinson, qui est sauvé, qui est resté au Lille. C'est le seul européen qui est allé au Lille, parce qu'il n'y a un esclave marrant, il ne fallait pas habiller. C'est le seul européen qui est allé au Lille Maurice. Et William Lechnig là, eh ben, il peut vivre en concubinage avec une madame indienne qui est venu des côtes de Malabar. Il a gagné un enfant métisse qui s'appelle Marie Lechnig. Et sa madame Geneviève Natibel, qui est la maman de Charlotte Secor, eh ben, c'était sa meilleure grand-mère. Ce qui nous arrive à la conclusion que Charles-Edouard Brande Secor, eh ben, il y a un petit métisse. Il y a un petit métisse, l'onulaté à maman Maurice. Mais ce métissage finit aussi à l'origine de quelques difficultés dans son avis, quand il était en Amérique, peut-être pour gagner l'occasion de courir ça ultérieurement. Alors donc, le jeune Charles-Edouard, il est né le 8 avril 1817. Il est né le 8 avril 1817. Et quand il est né, malheureusement, eh ben, son papa est mort. Son papa est mort, c'est bien. Oui, ça veut dire jamais, jamais il est pour connaître son papa. Son papa mort un peu après, mais, comment dire, il est pas pour connaître son papa. Et son maman, sans l'oreille de ses corps, eh ben, son maman, il est pour grandir tout seul. Il est pour faire crocer, il est pour coudre l'aise, il y a une couturier, pour lui, comment dire, capable d'arrondir les fins du mois. Il est pour capable de grandir ses enfants, payer les tils de son garçon, parce que ce garçon, tu peux... apprendre l'école ici, qui est dirigé par la Saint-Jery. Je te dirais ce pour lui, hein, par un monsieur Saint-Jery. Sa nom-là revient beaucoup dans l'histoire. C'est une très, très bonne école. Et d'ailleurs, Rémi Ollier, qui nous a gagné l'occasion causée dans ma émission précédente, Rémi Ollier, qui est une fère qui, Boulom Saint-Jery, là, il est ouvert sur l'école à Bâne, jaune couleur, mais nous ferme sa parenthèse-là, ici. Et donc, ma maman, là, travaille très, très dur, mais il y a aussi un petit héritage, hein, il y a aussi un petit... quelque chose qui l'a gagné avec Pierre-Paul Secor, qui tient au cadre, Pierre-Paul Secor, son papa, qui tient au cadre, mais qui tient ruiné, qui tient ruiné vers les 1816. Mais il y a quand même une... Une petite affaire est restée, et il faudrait pas aussi nous oublier que ça, à l'époque-là, c'était l'époque de l'esclavage, et Charlotte, Henriette, Pierre-Paul Secor, mais il y a aussi quelques esclaves qui nous pouvaient pas avoir l'occasion de vivre l'arbre. Absolument, absolument. Et nous trouvons ça dans l'histoire, ça croit, nous nous trouvons ça, qui souvent, ben, esclaves, nous sommes une petite propriété esclaves à un certain moment. Oui, mais c'est moi, madame, là, qui tient à l'esclaves, hein. Tout à fait. Il patient à l'esclaves, mais t'y arrivais, ouais. Juste nous fait l'analogie dans l'histoire. Ouais, ouais, t'y arrivais, là. Donc, alors, ça, Charles-Edouard Bancicor, mais il présente une bonne disposition intellectuelle très, très pointue, qui fait à qui, Boulom-Saint-Jéry, suive-li des prêts. Si bien qu'il, à l'âge de 15 ans, il finit ce mal-là-ci, d'li, hein. Absolument, et qui t'érodent à l'époque, ça. Eh bien, qui était très, très heureux. Et là, il y a le travail dans un entrepôt comme un cloc, parce qu'il y a envie à l'apprendre. Et de haut, quand il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de haut, soit la France, soit l'Angleterre. Et là, il y a le travail dans un entrepôt comme un cloc. Ce maman continuait, et arrive en 1836, mais il y a une compensation pour l'esclave, hein. Et maman-là a eu cette compensation-là, il y a une sur la case, tout ça-là, il y a une pitaille, parce que ça coûte très, très cher. Oui, oui. Avec une économie, je fais, là, il y a là, Charles-Edouard, quitte Maurice, pour lui apprendre en France. Et son maman, il y a une seule garçon. Oui, oui. Et je tue là, hein, comme à dire, qu'elle soit, c'est bien, maman, puis-je là. C'est un seul garçon, il y a une grande garçon, là, tout seul, il y a une rémargée. Et là, je tue à la France. Donc, il rentre en France en 1836, 38, pardon. Et l'Étipé apprend la littérature. Oui, beaucoup du monde ne pas connaît sa partie de l'histoire-là, parce que vous pensez qu'à l'époque, déjà, l'Étipé finit sa tendance à lever la médecine, mais pas vrai. Non. Il fait autre chose, l'Étipé en une autre direction. Oui, l'Étipé a l'apprend la littérature. Et là, un des semen mentaux qui est là-bas, et nous remercie d'ailleurs, conseille lui, dit comme ça, « Eh, tu peux l'apprendre la littérature. Pas pour qu'il n'a pas gagné la vie avec ça. Il n'a pas gagné la médecine, plutôt. Tu peux l'apprendre la vie. » Et là, il rentre dans l'école de médecine, en France, à Paris. Il commence à rincer. Pas besoin de dire, tout semen résultat bien brillant. Il passe tout semen l'examen. Et malheureusement, en 1842, un malheur terrible. Maman a décédé. Maman a décédé, il a gagné un coup. Comment... Vous pouvez m'imaginer comment tu te disais, Daniela. Oui. Il a gagné un coup. Il vit de Maurice pour la première fois. Après, il est réallé. Il poursuit ce banc de l'étude. Et en 1846, il vit un docteur en médecine. Docteur Charles-Edouard Bransécoeur. Docteur Charles-Edouard Bransécoeur. Et sa spécialité, il a étudié sa thèse sur la moelle épinière. Il y a une raison qui est réalisée, ça, bien sûr. Par exemple, une maladie appelle le nom de la personne qui est une découverte. C'est le même cas. Oui, oui, oui. Et nous, comme ça, tu as l'air en ce moment. Et là, il commence à pratiquer ce métier avec passion. Avec passion. Et bien souvent, il fait l'expérience sur lui-même. Alors, il met ça en contexte parce qu'il est temps que tu as l'histoire qui n'est créée au Charles-Edouard Bransécoeur, je te disais comme ça, qui est un petit peu excentrique. Mais, il nous a compris que quand on peut faire l'expérience, nous-mêmes, à ça, à l'époque-là, il est équivalent aujourd'hui qui nous peut servir des cobayes pour nous faire l'expérience. Oui, oui, oui. En tiennant le choix. Nous faisons mettre des affaires dans les autres contextes. Et puis, il y a des dix-mains. Je te donne l'autre courage, je te donne l'autre façon de penser. Je te donne les dix-mains pour que je ne peux pas te parler. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Jamais, jamais, jamais. Les choses à faire, connaissances et de recherche. Il reste un peu dans Paris. Après, il y a l'Amérique. Il y a l'Amérique. Là-bas, il y a une madame très, très riche qui s'appelle Hélène Fletcher. Et là-bas, il rentre dans ma grande-grande université. Et... Il super aussi... Oui, 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 oui. C'est qu'il y a des métisses. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui comptent là bien vite. D'ailleurs, il y a des gens qui sont complexes même, comment dire. Il n'est pas très clair là. Non. Malgré le fait qu'il y a beaucoup d'ancêtres européens. Mais ça... 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 Il y a une jeune de ceux ancêtres qui sont des côtes de Malabar, qui sont bien forts. Ceux cheveux même, qui sont des côtelés. Et les petits browns, hein? Les petits, comment dire? Olive-color. Olive-color. Right? Et bien là, tu finis que ça compte là. Et l'Amérique, dans l'époque... C'est dans le sud de la Virginie. Oui, oui, oui. C'est dans le sud de l'Amérique. Oui. Et là, tu connais... La guerre civile même, prêt pour éclater dans ça, à l'époque là. Et l'île, il garde à distance à tous les causes, comment dire, pour garder l'esclavage, pour abolir l'esclavage, etc. Et bien là, il comprend ça. Et l'île, il y a beaucoup de chiffres quittés, mais peu importe. Il fait quand même... Et moi, il est un Américain. Il fait quand même... Travaille comme professeur de physiologie et de neuropathologie dans sa banne université américaine, dans plusieurs villes. Et... Ensuite, il... Il travaille aussi... J'ai oublié de dire qu'avant, en France, en 1849... Tout à fait. Parce qu'il y a des gens là, justement, en 1849 en France, il y a eu une épidémie de choléra. Donc, il a appelé à travail. Et travail avec les malades. Qui, quelque part, il a eu une aide à mourir encore une fois. Oui, oui, oui. Et il y a... Je ne sais pas si c'est une cause à effet. Mais plusieurs fois, il a associé à la lutte contre... Choléra dans l'épidémie. Et il se dit que... Son grand-père, Pierre-Paul Secord, il se dit qu'il y a eu une mort de choléra. Je ne sais pas exactement, mais il soutenait qu'il y a eu une mort de choléra. Et là, à l'hôpital de Gros-Cailloux, Côtelitier affecté, Eh bien, il fait nous montrer un dévouement exceptionnel quand il y a eu une épidémie de choléra là, en 1849 en France. Et nous retournons sur l'épisode américain. Donc, nous voulions dire que Charles-Edouard Branshikoff, il fait une traverse l'Atlantique des dizaines de fois. L'INAL en Amérique, l'INAL en Angleterre, l'INAL en France, une ville de Maurice, au moins trois fois. Ce m'a dit qu'il nous permettait de côtoyer une très grande personnalité médicale de l'histoire. Vous pensez ? Parce que quand on était au Amérique, c'était... Oui, mais il m'a dit qu'il était grand. Tout à fait. Donc, ça m'a dit qu'il nous permettait de faire un frottement. Il était une personne qui l'a remplacée au Collège de France, qui est le professeur Claude Bernard, qui nous tout connaît. Absolument. Et Agaziz, Alvaro, beaucoup. Et c'était son confrère, hein. Et bien, il n'y a pas de respecter lui. Et bien, il n'y a pas de respecter lui. Et là, il vit de Maurice, en 1854, il est en Livigny, dans Maurice aussi, il a une belle épidémie de choléra. Absolument. Et ça, il est intéressant, nous, cause l'eau là, parce que, donc pour lui, il n'y a pas de grap. Ça, à l'époque-là, 25% de la population, il n'y a pas de résidence pour lui. Et il y a une case qui appelle Maison Hugon, qui, avec le maire qui t'appelle Froppier, je transforme ça, la case-là, en hospice, en hôpital. Et Charles-Edouard Brancicor, avec un autre médecin, accompagné avec une religieuse, je t'occupe ça, une personne qui est affectée de choléra là, il y recevait au moins 50 dîmoun par jour, 50 malades par jour. Donc, je t'occupe dîmoun, en faisant ça, de l'auto-expérimentation, il manquait mort. Et, l'étant lui pour retourner, le maire, Froppier, parlait y aller, il dit comme ça, restait, restait sans les doigts. Il dit, non, bon, il a besoin de retourner. Il retourne Paris à ce moment-là. Et il poursuit sur la route, toujours, l'Angleterre, l'Amérique, Paris. Et il a eu la malchance aussi, perdre ce premier madame. Absolument. Et avec sa première madame-là, comment on dit à vous, qui s'appelle Hélène Fletcher, il a eu un enfant, qui s'appelle Édouard, qui peut étudier la médecine plus tard. Il a eu étudié la médecine à Paris, et ça ne peut pas t'y plaire à ce papa. Il dit quelqu'un de très rigoureux. Très, très, très rigoureux. Il perd ce premier madame. Il a eu une autre madame, et il faut dire qu'il a chaque fois, il est marié trois fois. Il a eu trois madames, et qu'il a chaque fois, il est marié avec une madame, qui a 15 à 20 ans, plus jeune qu'il est. Ça se passe de commentaire. Ça, à l'époque-là, il dit normal. Absolument. Et il dit un grand bouc aussi. Mais peu importe, ce sont les circonstances de la vie. Il est malheureux quand il perd ce premier madame. Et là, il est marié avec une deuxième, qui s'appelle Rebecca Carlisle. Il est aussi, il ne peut pas vivre longtemps. Et cette madame-là, il a eu une petite fille qui s'appelle Charlotte. Et il est descendant de Charles-Edouard Banshéko, qui est encore là aujourd'hui. Mais c'est un petit arrière, petit enfant de Charlotte, parce qu'Edouard, ce garçon, il a eu deux ans, il a eu deux ans, il a eu deux ans après. OK? Et là, il est marié une deuxième fois. Et il commence à rentrer dans l'âge. Il commence à trouver qui peut être perdu, un peu, ce qui est moyen. Et là, il va faire l'étude approfondie, il va faire quelque chose qui est capable de redonner cette vigueur dans le temps. Absolument. Et ça ne peut pas plaire le monde médical. Par exemple, il ne peut pas plaire le monde médical, mais seulement il se fait beaucoup d'amis, beaucoup d'admirateurs, beaucoup de suiveurs à travers ça. Par exemple, Maudiaou, par exemple, il est dit qu'il peut prendre des testicules d'animal, des chiens, par exemple. C'est pas qu'il prépare à son faire avec ça, les mettre avec glycérine, etc. Après, les piquer, et tiennent une semblante vigueur, et là, il rentre camarade. Expérimentation, l'eau, lui-même. Il contient un expérimentation. Et là, il rentre camarade avec une personne de la trompe de Dodé, Émile Zola, etc. Oui. Alors, en 1850, c'est un moment bien important, bien avant qu'il y ait une morisse pour 1854, quand il y a eu qui manque de choléra, il donne ce nom à un syndrome médical qui affectait la colonne vertébrale. Le domaine s'est émis paréplégique. Et le syndrome, il s'appelle le syndrome Brant, c'est quoi? Le syndrome Brant, c'est quoi? Quand j'ai eu dit, il n'y a encore pas de salon là, ça veut dire qu'il rentre dans l'histoire de la médecine même, à travers un nom, qui lui donne une condition médicale. Et vous calculez que, je ne suis pas chauvin, mais je suis bien fier qu'il y ait un Mauritien qui arrive dans ce niveau. Absolument, parce qu'il y a eu dit, il y a eu un Mauritien qui a gagné une médaille dans les Jeux Olympiques, il y a eu un peu de temps après ça, mais à l'époque, c'était encore à nous. Avec le peu de facilité qu'il y a là, dans l'époque, là. Absolument, c'est incroyable, et il montrait qu'il y a eu un point, qu'il y a eu une importance dans l'histoire. Mais il y a eu une importance énorme, parce qu'il ne fallait pas oublier qu'il y a eu l'étoile et la clé de l'océan Indien, et nous encore, l'étoile et la clé de l'océan Indien. Mais quand je dis à l'eau, il y a eu la médecine, ce que Newton et la physique. Pas moi qui dis ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Il y a eu un savant même qui dis ça. Ils ont accepté ici comme ça. C'est tout, il y a eu un scientifique. Et attention, il n'y a eu un médecin, il n'y a eu un personne qui fait bonne recherche. Les films même inspirent, parce qu'un des monde dans sa vie, il inspire les autres. Les films même inspirent beaucoup d'artistes dans le domaine artistique et culturel. Tout les monde connaît sa... sa... film et sa pièce de... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein? qui t'écrient pour un auteur qui s'appelle Stevenson. Mais Stevenson, il est inspiré pour Brown Secault. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas tiré si loin avec l'hôpital Côte-Brun Secault, il y a eu le travail. Il n'est pas une parenthèse, mais imaginez-nous à l'époque, Brown Secault dans son laboratoire peut faire banter... Peut faire tout ce qu'un des tests. Et Stevenson peut trouver... Peut dire... Ah! Donc... Il n'y a eu un panne pour sa boucle là et il y a eu une renommée quand même. Oui, oui, oui. Et un peu inspiré qui dit ne créer Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qui s'est là qui ne fait pas comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Il n'y a eu un lien direct avec un Mauritien. Exactement. Alors, donc Brown Secault, il peut commencer à rentrer dans l'âge comme on peut dire il peut faire une expérimentation et donc il continue sa vie tranquille. Pas trop tranquille aussi parce que comment me dire c'est une madame qui est bien contente. Tout à fait, la deuxième fois. ce deuxième madame là quelques temps après la naissance de sa fille Charlotte alors madame là aussi mort. Mais là, quelques années après il a rejoint une autre madame qui s'appelle Elisabeth Dakin et madame là est un peu dans le même domaine et il dit il y a eu qui un poste à Genève il fait le va-et-vient Genève Paris et là il commence à sentir le poids de l'âge rentrer il y a eu un peu de flebite il n'est pas capable de trop trop de mancer comment il mancer il est bien réassisé il y a eu un peu de flebite et le temps madame là mort ici et bien il y a eu un mari coulé il n'est pas tordé ici pour le mort et il est mort dans une condition il y a eu un mot dans la lampe il n'est pas dans une logane qui dit tout le temps étudier il n'est pas un mot d'un apoplexie d'un problème au cerveau et c'est terrible l'étang Limau il est enterré alors Limau le 2 avril 1894 là il est enterré au cimetière de Montpandas et dans ce moment de monde il n'est pas cause de rien au lit il n'est pas d'un petit obsèque simple il n'est pas de faire aucun éloge il n'est pas de cause de rien au lit mais pas de capave en pêche Prospère d'épiner qui est un immense sculpteur à l'époque c'était le fils de Adrien à dépiner pour une dépose de gerbe l'eau tombe à Montparnasse et à l'époque là il partait la communication il partait aussi rapide il partait dans l'instant mais à Maurice aussi justement pour une à Maurice parce qu'il un petit peu avant nous avons au jardin de la compagnie oui oui il trouve le buste de Charles-Edouard par Antecor alors ça buste qu'il nous fait le trouver là qui l'a aujourd'hui n'est pas d'origine c'est-à-dire que c'est le deuxième buste c'est le deuxième buste en premier là à la fin du 20e siècle maintenant tu finnes mettre un buste c'est-à-dire à l'époque c'était le maire Tommy Piteux de la Beaujardière tu fais mettre sa buste là cyclone binine cette buste en bas je te connais je te connais à l'époque là tu peux gagner un petit peu tu as l'air en 1894 c'est-à-dire tout nous connaissait en 1892 1992 si et là en 1924 si je ne me suis pas trompé la construction c'est fait en 1924 ok l'inauguration c'est fait en 1928 ok d'accord donc c'était un sculpteur au nom polonais Swizinski qui tient fait sa buste là et ben l'y dressait en hommage à sa grand professeur de physiologie et de neuropathologie dans le jardin de l'accompagner et moi je suis un peu content qu'on nous passe ce côté de sa buste là nous prend la peine lire qui est dans l'eau très bien merci beaucoup Alain Jeanneau mon grand c'est moi c'est un détour de ce grand barbu que moi je me contente qui est Charles-Edouard Brancicor le docteur Charles-Edouard Brancicor Brancicor qui donne tellement quelque chose à ce pays mais aussi au monde entier donc nous espérons qu'il finit apprécié ça l'épisode qui finit consacré au grand barbu qu'est Charles-Edouard Brancicor le docteur Charles-Edouard Brancicor et nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de l'Étendon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501